Le ministre de la Communication du Bénin a eu un empêchement de DNR et c'est à ma qualité d'ambassadeur de notre pays, aux Émirats Arabes Unis, que je tiens le discours en ces lieux et places. C'est pour moi donc un plaisir et un grand honneur de m'adresser à la Conférence mondiale de développement des télécommunications, à ma qualité de chef de la délégation du Bénin. Je tiens tout d'abord au nom du président de la République du Bénin, son Excellence, M. Thomas Bouniaï et de la délégation que je conduis à adresser mes sincères félicitations aux hautes autorités de l'État des Émirats Arabes Unis pour l'accueil si chaleureux et l'attention qui est portée à ma délégation depuis notre arrivée dans cette belle ville de Dubaï. Je tiens particulièrement à féliciter l'UIT et le BDT pour avoir organisé les différentes réunions préparatoires avec méthode dans le but de mieux prendre en compte les préoccupations spécifiques de chaque région dans l'élaboration d'un plan d'action. M. le Président, M. le Secrétaire général, honorable délégué, mesdames et messieurs, les technologies de l'information et de la communication constituent de nos jours pour l'humanité dans toutes ses dimensions. Ce que l'humanité, dans toutes ses dimensions, que cette technologie constitue pour l'humanité ce que le sang constitue pour l'organisme humain. Fort de cette conviction, le gouvernement du Bénin a élaboré sa politique et sa stratégie nationale pour le développement des télécommunications et des technologies de l'information. et de la communication dans sa vision de faire du Bénin le quartier numérique de l'Afrique. Cette vision se repose sur deux piliers, e-gouvernement et e-business. D'abord, e-gouvernement. Ce plié se décline en deux composantes, l'e-administration et l'e-gouvernance, qui doivent permettre à l'État de jouer pleinement son rôle d'utilisateur modèle des technologies, de l'information et de la communication. pour, d'abord, rendre le secteur public moderne performant, connecté et interconnecté. Ensuite, déployer l'infrastructure Internet gouvernementale. Par ailleurs, insuffler le dynamisme, l'efficacité, la fiabilité, la rapidité et la sécurité dans l'administration. Enfin, disposer d'une législation adaptée aux transactions électroniques administratives et sécurisées cyber-législation. En ce qui concerne l'e-business, c'est le pilier qui permettra à l'État de jouer son rôle de facilitateur et d'accompagnateur. Il s'agira de promouvoir un secteur privé compétitif, devenu le moteur de la croissance et tourné vers l'exploitation de services à valeur ajoutée, basé sur la TIC, en mettant l'accent sur la qualité des infrastructures Télécom TIC, le développement des ressources humaines qualifiées, l'environnement des affaires pour la TIC. Pour concrétiser la vision à travers ces deux piliers, le Bénin décrit sa politique selon cinq axes stratégiques, à savoir premièrement, la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel habilitant, favorisant un développement harmonieux des secteurs, comblant le vide juridique sur la TIC et promouvant l'usage généralisé des TIC au Bénin. Deuxièmement, le déploiement d'infrastructures de qualité de classe mondiale et compétitive. Troisièmement, le développement de ressources humaines qualifiées. Quatrièmement, le développement de contenus adaptés aux besoins du pays dans tous les secteurs, éducation, santé, agriculture, tourisme, commerce. Et enfin, cinquièmement, la mise en place d'un environnement compétitif soutenant le rôle des TIC comme moteur de la croissance économique et attirant les investissements privés nationaux et étrangers. C'est dans ce cadre que le gouvernement a engagé depuis quelques années un vaste chantier de réformes du secteur des télécommunications et des TIC afin de doter le Bénin d'un dispositif normatif clair, conforme aux dispositions internationales et d'une stratégie de développement qui contribue véritablement à la réduction de la pauvreté et du fossé numérique. Nos actions au quotidien sont guidées par une seule motivation, faire du numérique la chose la mieux partagée au Bénin. C'est pourquoi, distingués délégués, mesdames et messieurs, je formule le vœu que nous ayons des débats constructifs et consensuels qui aboutissent à un plan d'action dont la mise en œuvre profitera à tous les États membres de l'UIT. Monsieur le Président, honnables délégués, mesdames et messieurs, je voudrais réaffirmer ici, de manière solennelle, que mon pays, le Bénin, croit fermement en l'UIT et en la coopération internationale. Je saisis l'occasion pour féliciter et encourager l'UIT à poursuivre le rôle indispensable qu'elle joue à travers le BDT dans nos pays en développement dans la continuité de nos multiples chantiers. Le Bénin souhaite aussi bénéficier de l'accompagnement technique de l'UIT dans ses différents chantiers ouverts, notamment dans le renforcement des capacités humaines, le développement et l'accès aux infrastructures large bandes, ainsi que la gestion du spectre et le passage à la radiodiffusion numérique. Pour terminer, je souhaite au nom du Bénin que les résultats de la conférence soient à la hauteur de nos attentes et je témoigne avec véhémence toute la volonté de la délégation que je conduis à prendre part activement aux travaux de cette conférence. Je souhaite plein succès à nos travaux, vive la coopération internationale, vive l'UIT. Je vous remercie pour votre attention. Merci.